La PAS, c'est ce qui unit les individus comme des êtres vivants sur le terrain. Donc, la PAS, pour moi, c'est le moyen de communication par excellence. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette session 3 des types de l'IFRAB. La première de 2021 et elle sera en compagnie de mon confrère du pôle espoir de Vichy, Hugo. Comment tu vas, Hugo ? Ça va, je t'ai remercie. Oui, écoute, je crois que tu nous as préparé une petite intervention autour de la PAS et de la relance. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Exactement, voilà, sur la discussion qu'on a eue en amont sur la préparation. J'ai fait le choix de m'orienter sur le travail de PAS autour du jeu de relance pour différentes raisons. Parce que la PAS me paraît être une habileté essentielle dans notre sport. Déjà sur le plan historique, elle a une primauté sur le dribble. Parce que quand le basket a démarré, les joueurs avançaient en collaborant à travers la PAS. De nos jours, toujours, un match démarre sur une situation d'entre-deux où le joueur ne peut pas se permettre d'aller au cercle tout seul. Il doit faire une PAS. On démarre chaque carton par une PAS. La PAS, c'est vraiment quelque chose qui marque notre sport. Et souvent, pour paraphraser Guardiola, je dis que la PAS, c'est ce qui unit les individus comme des êtres vivants sur le terrain. Donc, la PAS, pour moi, c'est le moyen de communication par excellence. Et ça marque cette compétence qu'on appelle l'altruisme aussi. Pour toi, c'est carrément une compétence l'altruisme au basket. Est-ce que les situations que tu nous présentes vont te ramener à développer cette compétence ? Oui, c'est une utilité dans le jeu, en particulier sur le jeu de relance qui est prôné dans les jeunes catégories. Et je pense que la PAS, c'est aussi un moyen de se projeter très vite vers l'avant dans le jeu de relance. Donc, la PAS, à ma connaissance, va plus vite que le dribble encore. Donc, voilà, j'espère qu'en tout cas, ces situations-là seront en adéquation par rapport au thème qu'on va traiter. Ok, très bien. Écoute, si tu en as fini avec ton petit mot d'introduction, je te propose qu'on commence tout de suite par ta première situation. Ok, on démarre sur la première situation. Alors, j'espère que tu vois bien la plaquette. Donc, en gros, sur le jeu de relance, le grand principe pour nous, c'est de pouvoir se projeter et d'emmener le ballon le plus vite possible en zone avant. D'accord ? Ça, c'est le grand principe. Le sous-principe, c'est d'avoir un relais qui va nous aider à la sortie de balle, ok, pour désaxer le jeu, afin justement d'avoir un côté fort et un côté faible. Ok ? Donc, dans le travail, là, je prends trois paramètres en compte. La tâche, l'individu et l'environnement. Ok ? L'individu qui nous intéresse, ça va être le joueur numéro 2. Ok ? Le numéro 1 est là juste pour faire travailler, ok, dans cet environnement-là. Eh bien, le numéro 2. Et la tâche, c'est la capacité à prendre un rebond et très vite sortir la balle de la peinture. Ok ? Donc, la situation est la suivante. Un, jette la balle sur la planche. Numéro 2, va au rebond. Ok ? Pendant ce temps, un va aller dans le couloir latéral et nous proposer une possibilité de relance, ok ? Soit en proposant, ok, en donnant les mains comme signaux pour dire, je veux la balle. Dans ce cas-là, c'est sorti de base sur ce joueur. Et hop, il part en drible, il va marquer un panier de l'autre côté. Ok ? Si ce joueur-là ne veut pas la balle, ok, dans sa course, une fois qu'il arrive ici, il continue directement. Ok ? Dans ce cas, le rebondeur, il fait la passe ultérieurement, mais c'est lui qui va en un, deux dribles sortir très vite de la peinture pour rechercher à nouveau le relais qu'on souhaite. D'accord. Ok. Donc, ça, c'est vraiment la volonté dans cette situation. Ok ? Sur le fonctionnement. Je fais la même chose de l'autre côté. Ok ? Il va y avoir ici un joueur, ici un joueur. Ok ? Et on travaille sur la largeur. Ok ? Eux, ils vont dans ce sens et eux, ils vont dans ce sens. Ok ? Sur le plan pédagogique, comme je te disais, ce qui m'intéresse, moi, c'est le numéro 2. Et donc, le numéro 2, dans son action, il va avoir trois étapes. D'abord, il va percevoir le stimulus, puis il va décider. Ok ? Et une fois qu'il a pris sa décision, il va exécuter. Ok ? Pour ça, je vais le faire répéter tout le temps cette situation de rebond. Par contre, lui, il ne m'intéresse pas à proprement parler, mais malgré tout, je vais essayer de le développer sur des habiletés techniques, sur le développe de contre-attaque, sur la capacité ici à ralentir et accélérer, et sur les finissures. D'accord ? D'accord. Techniquement, ce que je demande aux deux, c'est d'aller chercher la balle le plus haut possible sur leur rebond. Aller capter à une main, ramener sur l'autre main, s'orienter pendant qu'il est en l'air si possible, c'est-à-dire désaxer la tête, pour prendre l'info le plus tôt possible. Et plus tôt il a l'info, plus vite il peut décider. Le numéro un ici, c'est sortir avec les fesses, prolongement la ligne de touche. Ok ? Dos, fesses, ligne de touche. Et cette position-là va améliorer sa vision du jeu, sa vision du terrain, qui va être dans cette zone. Donc, il va désaxer sa tête vers le milieu du terrain. Ok ? Et le fait d'avoir cette vision, ça va lui permettre d'améliorer une certaine anticipation, en fait, dans sa prise de décision. Ok ? Et ce travail-là, évidemment, il ne sera pas utile tout de suite, mais il le sera ultérieurement dans le jeu à 3, à 4, à 5, et même dans la situation suivante que je vais te proposer. Ok. D'accord. Donc là, si on résume, on bosse par binôme, mais les rôles ne sont pas interchangeables tout de suite. Tu fais bosser sur des cycles de combien de minutes ou de combien de paniers pour qu'ensuite les rôles se changent ? C'est une bonne question. Comme je te disais, c'est le numéro 2 que j'essaie de faire travailler le plus possible. Donc, pendant 2-3 minutes, ceux qui sont dans le rôle numéro 2, ils restent numéro 2 sur leur panier. Ceux qui sont numéro 1, ils restent également numéro 1, sauf qu'eux, ils changent de panier. Une fois que j'ai tiré ici, je deviens tireur de l'autre côté. Celui qui a tiré de ce côté, il devient tireur de ce côté. Ok. D'accord. Pendant 2-3 minutes, ce que tu veux, en fait, à proposer un numéro 2, c'est de la répétition aléatoire. Ok. Le joueur, le premier joueur qui va lui proposer ici une sortie de balle, peut-être qu'il va lui demander le ballon. Le joueur suivant, peut-être qu'il va sprinter directement et donc dans ce cas-là, lui, il va être amené à sortir la balle en drive. Le prochain, peut-être qu'il va proposer la même chose. Ok. Donc, ce qui fait que le rebondeur est toujours, comme en match, dans une situation d'incertitude. Il ne sait pas, en fait, s'il va être en capacité de relancer par le drive ou par la passe. Et moi, l'idée, c'est que son cerveau doit se développer aussi face à cette situation où je n'ai pas d'informations dans l'immédiat et je ne sais pas ce que je vais faire. Voilà l'objectif de cette situation. Ok. D'accord. Donc, en le faisant rester dans son rôle de rebondeur et en faisant répéter un peu cette situation, tu vas essayer de décourter son temps de prise de décision entre peut-être son premier passage et son dernier passage au bout de trois minutes. Exactement. Et cette répétition aléatoire, si tu veux, elle me permet de prouder en profondeur cet apprentissage-là. C'est-à-dire que si je prends l'exemple d'un enfant, quand il rentre chez toi, je ne sais pas si c'est un enfant, en tout cas Lucas, mais s'il te récite la table de cinq en disant cinq fois un, cinq fois deux, dix, cinq fois trois, tu peux lui dire d'arrêter. Par contre, s'il est capable de restituer cinq fois trois, cinq fois sept, cinq fois neuf, cinq fois deux de manière aléatoire, c'est-à-dire que la mémorisation, elle est vraiment profonde et il a, au-delà de mémoriser, il a compris en fait cette table. Ce que je veux, chez le numéro deux, en fait, c'est la même chose. Si je fais répéter tout le temps la même chose, il doit faire tout le temps en passe pendant 20 minutes et après, pendant 20 minutes, il doit faire relance en drift, au bout de deux passages, son cerveau, il est mort, il ne travaille plus. Et voilà l'objectif de cette situation de répétition aléatoire. OK. Après aussi au coach de trouver le curseur entre trouver le bon nombre de répétitions pour essayer, comme tu dis, d'encoder l'information, mais aussi de ne pas trop rallonger ce temps de répétition parce que si tu fais ce travail-là avec peut-être des U13 ou des U15, la lassitude va vite montrer ses premiers signes peut-être. Exactement. Exactement. Donc, c'est un ressenti après par rapport aux joueurs ou aux joueuses que nous avons. Combien de fois on a déjà fait cet exercice-là pour se dire, bon, cette fois-ci, ce sera un peu court et on peut évidemment passer très vite sur des évolutions pour justement faire face à la lassitude que tu viens d'exprimer. OK. Je te propose une autre situation d'évolution. Oui, vas-y, je t'en prie. OK. Donc, en gros, cette situation-là, si tu as une équipe senior, par exemple, est-ce qu'on peut travailler ? C'est la collaboration à deux. OK. Même travail ici, sortir, rebond, sauf qu'en fait, on va être sur une situation de pic de transition, par exemple. OK. Ça veut dire que lui, il continue son drive, lui, il vient et on enchaîne avec une situation d'écran-porteur en zone avant. OK. Sur, voilà, des situations de ce type. Si par contre, on est vraiment encore sur des jeunes joueurs ou des seniors par rapport à la forme de jeu ou à la philosophie de jeu qu'on veut développer, ce que je mets après, en fait, c'est un défenseur. On est toujours sur une situation de lancé franc. OK. Et on est sur une situation de deux contre. C'est-à-dire qu'au moment, lui, alors si, par exemple, on a un Swiss ball ou un réducteur de cercle, tu vois, c'est intéressant pour justement travailler le rebond ici. Parce que s'il n'y a que des paniers marqués, ce n'est pas intéressant. OK. Donc, il faut jeter soit sur le cercle, OK, soit, voilà, on a le moyen de travailler d'une autre manière. OK. Donc, lui, il va faire écran de retard ici. Lui, il rebond, d'accord ? Et ce qui fait qu'au moment du rebond, lui, il va sortir soit de ce côté-là, soit de ce côté-là. D'accord ? Et numéro un, en fait, il va nous faire travailler. Il va la possibilité soit de faire la transition défensive directement dans une situation de repli. Donc, c'est-à-dire le rebondeur, il a la possibilité soit de faire la passe directement, soit de remonter en dribble. OK. Soit, numéro un, en fait, ici, il va faire le choix d'aller sur mon coéquipé. Donc, là, je n'ai pas le choix. Il faut que je monte en dribble et retrouver, en fait, mon coéquipé ultérieurement. OK. Et s'il vient sur moi, là, ça dépendra de l'espace. S'il vient légèrement, c'est-à-dire que je peux peut-être faire une passe lobée. D'accord ? Si, par contre, il est trop près de moi, je serais amené à éliminer ce joueur à nouveau pour m'ouvrir l'angle de passe. D'accord. Déjà, voilà, en deux contre un, cette situation-là, évidemment, on peut la faire à 3-2 de manière avec un second nombre. Est-ce que le joueur qui, tu sais, qui est à 45 degrés, là, qui soit tend la balle, soit part en courant, est-ce qu'il peut descendre un peu plus bas, direction 0 degré, pour ouvrir l'angle de passe ? Vraiment, ton but, c'est de courir vers l'avant et d'aller vers l'avant le plus vite possible ? Si tu veux, après, on va dans un raisonnement logique. Je pense que d'ici à ici, c'est plus rapide que d'ici à ici. Donc, si tu redescends pour avoir la balle, forcément, tu agrandis l'espace de course à effectuer par la suite. Après, ça dépend aussi sur les catégories sur lesquelles tu interviens. Sur les catégories jeunes où il n'y a pas de poste de jeu, où on prend justement vraiment la relance et qu'on veut aller le plus vite possible vers l'avant, lui, s'il n'a pas la balle, il sprint et ça va être le porteur qui va pouvoir remonter le ballon. Dans une situation où tu as des postes de jeu précis, un poste 5 qui n'a pas l'habileté, l'aisance avec la balle, forcément, s'il n'a pas pu relancer rapidement, tu vas demander à ton relais de redescendre pour ouvrir l'angle de passe et de pouvoir justement remonter. Mais on est dans une situation un peu différente où si tu franchis la balle, la ligne médiane en 8 secondes, on n'est plus vraiment sur une situation de contre-attaque ou en tout cas d'attaque précoce. Ok, d'accord. Est-ce que la première situation que tu nous as montrée là, puis l'évolution… Donc là, l'évolution, par contre, c'est à 3 et c'est tout terrain, on est d'accord ? On ne travaille plus dans la largeur là ? Oui, exactement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu rajoutes des défenseurs, l'idée, c'est de pouvoir se projeter sur tout le terrain en occupant les différents espaces de jeu. Ok. Et donc, comme je te le disais juste avant, la première situation et l'évolution que tu as mis en place, est-ce que c'est des choses que tu peux mettre avec des groupes de U11, U13 déjà ? Ça te paraît adapté ? Oui. Comme je te disais, c'est faisable sur des U13, donc je l'ai fait il y a peu de temps sur la catégorie U13 dans le cadre d'une sélection. Mais tu peux le faire sur des seniors qui peuvent servir d'échauffement, capacité à relancer en début de séance. Évidemment, l'évolution, comme je te disais, c'est notamment l'apport sur le pick and roll quand tu as une équipe d'adultes. Ok. Ok. Très bien. Écoute, c'était clair, c'était précis. Tu peux passer sur ta deuxième situation si tu es ok. Très bien. Alors, la deuxième situation, on est, comme je te disais, il y a trois étapes. La première étape, c'était la sortie de balle. La deuxième étape, ça va être sur la prise de décision du porteur de balle. Est-ce que je suis en capacité de continuer le jeu de contre-attaque ou est-ce qu'il faut que je ralentisse le jeu pour qu'on soit sur une situation de continuité ? Ok. Cette situation-là, c'est ce qu'on appelle le « pensive drill ». Donc, le concept, enfin, le terme « pensive » ou en français, je crois, c'est « pencil », c'est un peu l'équivalent de la lampe d'Aladdin. D'accord ? Sauf que c'est dans Harry Potter et « pensive », c'est un objet qui te permet de transformer la réalité, en fait, en ta faveur. Et l'idée, c'est que dans cette zone délimitée par des coupelles à chaque extrémité, tu as le droit de transformer le terrain comme tu veux. Normalement, tu dois attaquer dans ce sens-là. Et si tu vois que tu n'es pas en capacité, tu peux faire demi-tour et attaquer sur ce panier-là. D'accord. La problématique que j'essaie de résoudre ici, c'est ce joueur-là. Ce joueur qui est à l'opposé du porteur de balle, il a tendance, en fait, juste à courir. À courir sur le même rythme que son défenseur. Sauf que nous, ce qu'on souhaite, c'est que ce joueur-là, il ne court pas, il sprint pour que, là-dessus, on puisse avoir la passe diagonale. Donc, pour travailler ça, je mets un attaquant, un défenseur et un passeur. Dans cette zone, lui, selon l'avantage qu'il a ou qu'il n'a pas par rapport à son défenseur, il change de sens. S'il estime qu'il est dans cette zone et que le défenseur est en retard, évidemment, il va accélérer et on va avoir la passe diagonale ici. À l'inverse, si quand il est ici, le défenseur, il est encore là, il peut ralentir, échanger direction et la passe, elle se fera de ce côté pour marquer un panier ici. Alors, pour être honnête, cette situation me dérange pour une règle simple au basket. C'est que, dans ce sport, on sait qui est attaquant, qui est défenseur et sur quel panier on marque. Et voilà, j'en ai conscience là-dessus. Mais malgré tout, sur ce travail de démarquage pour permettre aux joueurs opposés vraiment de ne pas courir parce que je n'ai pas la balle, mais d'être en capacité de franchir ou de créer un décalage par rapport à mon adversaire direct, cette situation, en tout cas, elle répond à cette volonté. OK, donc but numéro 1 de ta situation, c'est battre son adversaire dans la course, c'est ça ? Exactement, d'accord ? Et comme je te disais tout à l'heure, dans cette situation-là, moi, il y a quelque chose qui me dérange, c'est le fait qu'on change de panier pour l'attaquant. Et donc, pour essayer de réduire cet impact, on joue sur des challenges. C'est-à-dire que si je marque sur mon propre panier, d'accord, j'ai trois points. Et si jamais je réussis à me démarquer malgré tout et je vais marquer sur l'autre panier, j'ai un point. Ce qui fait que la volonté du joueur malgré tout va être de sprinter pour vraiment se démarquer par rapport à son défenseur et avoir cette face longue sur la zone avant. Et voilà, le challenge qui peut être mis en place pour justement réduire l'impact du changement de panier. Je te propose... J'ai juste une petite question là-dessus, Hugo, sur la volonté de battre son adversaire dans la course. Qu'est-ce que tu vas prioriser dans l'exercice ? Ça va être justement de le battre dans la course, mais peut-être d'arriver, de se mettre en difficulté et d'arriver à ne pas réussir son tir en course. Ou vraiment, peut-être de ralentir et de marquer son panier, mais de peut-être prendre le risque de se faire attraper par son adversaire. Si tu veux, là, c'est des caractéristiques individuelles. Les joueurs, là, l'attaquant, forcément, selon les qualités athlétiques qu'il a, il va être en capacité de créer un avantage, un décalage ou pas, si tu veux. Mais malgré tout, ici, ça reste la volonté de pouvoir marquer le panier. Donc, il faut que je cours à ma vitesse maximale. Je ne peux pas courir plus vite que je peux, si tu veux. Il ne faut pas que je sois hors contrôle dans ma course. Mais la présence du défenseur, si tu veux, pareil, elle n'aura pas forcément d'impact. Au début, on peut le faire de manière collaborative. Une fois qu'il y a eu un décalage dans la zone intermédiaire, en fait, sur la finition, elle n'intervient pas. D'autant plus dans le contexte sanitaire dans lequel on se trouve, on n'a pas le droit de mettre des oppositions. Donc, il est là pour marquer le coup avec un espace assez important. Ok, très bien. Les évolutions sur cette situation-là. Donc, en gros, comme tout à l'heure, c'est de passer du 2 contre 1 dans une situation à 3 contre 2, par exemple, on peut mettre un attaquant et un défenseur supplémentaire ici. Et ce qui fait qu'au moment où ça change, c'est-à-dire que quand on attaque, sprint, si jamais cette passe diagonale n'est pas possible, lui va continuer sa course-là. Et l'attaquant, en fait, il va pouvoir nous servir de relais pour avoir une situation de 3 contre 2 en zone avant. Autre possibilité, on met en fait directement ici en attaquant en zone avant. Lui, il va pouvoir venir corner ici ou corner de l'autre côté. Ce qu'on veut, le joueur diagonal sur la transition offensive, en fait, en zone avant, c'est qu'ici, il y a la lecture. Et s'il sait qu'il ne peut pas recevoir la balle, c'est qu'il plonge. Et donc, en ayant un coéquipier là, il va pouvoir remonter, on va pouvoir jouer sur le renversement une situation de jeu à deux. S'il vient de ce côté-là, on fait la passe, on va pouvoir jouer sur l'agressivité. Et donc, le jeu autour du ballon de cet attaquant qui est à l'opposé. Donc, on a la possibilité de pouvoir monter du 2 contre 1 dans une situation de 3-2 à la fois sur la zone arrière et à la fois sur la zone avant. Ok, très bien, cette situation, pardon. Est-ce que, pareil, c'est adapté pour du niveau U13, selon toi ? U13, U15 ? Ah oui, oui, là, en tout cas, là, on est vraiment dans une situation de joueur sur nombre, d'accord, sur de la contre-attaque dans les catégories U13, U15. Après, évidemment, c'est la question de la réussite qui va se poser. Est-ce que je suis capable de faire une passe diagonale ? Quand je suis U12, c'est ça, on peut se poser la question et que je suis un petit gabarit, si tu veux. Mais pour citer Pierre Morin, je dirais qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise action, il n'y a que des intentions. À partir du moment que l'intention était la bonne, c'est-à-dire que j'ai cherché à faire la passe à mon coéquipier à l'opposé qui, lui, a sprinté, en fait, c'est bon. Au fur et à mesure, le gamma, il va se développer, il aura les qualités athlétiques qui vont avec et qu'il va pouvoir être en réussite par la suite. D'accord, ok. Donc, en tant qu'entraîneur, on laisse une marge d'erreur et on souligne les intentions plutôt que le résultat. Exactement, c'est fondamental et l'erreur fait partie du processus d'apprentissage. Si on les inhibe parce qu'on interdit l'erreur, forcément, il n'y a pas de tentative, il n'y a pas de créativité et c'est contre-productif. Ok, très bien. Écoute, vas-y, tu peux basculer sur ta dernière situation si tu veux, go. Je vais juste chercher un stylo parce que l'autre, apparemment, il ne fonctionne pas. Ce sont les aléas. Dernière situation. Ok. Donc, la troisième étape, c'est la capacité à exécuter, comme je te disais, sortie de balle, décision et exécution ici sur la phase finale. D'accord ? Donc, ce qu'on veut, c'est que ce joueur-là, il soit en capacité de pouvoir scorer à très haute vitesse sur une passe. Donc, on part dans une situation deux contre un toujours. Donc, j'ai un attaquant, un défenseur et un passeur. Ok ? L'attaquant sprinte ici. Le défenseur doit, pareil, sprinter du même côté pour gêner. Le coéquipier passeur, il doit partir à l'opposé pour s'ouvrir la longue de passe et, pareil, trouver cette fenêtre pour tirer en course. Ok ? Donc, c'est la situation d'avant, sauf que là, je mets vraiment l'accent sur le travail de finition en plus de la passe. Ok ? Donc, ici, sprinter pour l'attaquant. Très vite, désaxer la tête pour être en connexion avec mon coéquipier. Ne pas permettre au défenseur de passer devant moi. Donc, ici, il y a une intelligence du jeu qui est aussi intéressante. Je peux ralentir, maintenir mon défenseur devant. Il y a tout un jeu de décélération aussi qui n'est pas négligeable. Lui, évidemment, c'est sprinter sur le dribble et ouvrir l'angle de passe le plus tôt possible. Après, trouver la solution. Est-ce que ma passe, elle va être lovée ? Est-ce qu'elle va être à terre ? Est-ce qu'elle va être sèche parce que j'ai mon coéquipier qui a déjà un avantage en avance assez conséquent ? Ok ? Donc, voilà une situation sur la finition. Dans les évolutions et dans la complexification, en fait, c'est intervertir attaquant et défenseur. Est-ce que Hugo, sur cette situation, tu gardes un peu ta philosophie de la première situation, c'est-à-dire garder le même rôle pendant 2-3 minutes et après interchanger ou alors là, après chaque panier, tu intervertis les rôles ? Non, en fait, ça, c'est quelque chose que tu peux modifier et tu peux fonctionner tout le temps de la même manière. Là, par exemple, dans ce type de situation, j'aime bien sur 3-4 passages, c'est le même joueur qui fait la même chose. Et ce qui fait que tu retrouves ce qu'on disait tout à l'heure, l'aspect aléatoire. Même si là, l'aspect aléatoire, elle est vraiment incontrôlé. On est dans la réalité du jeu. Moi, je ne sais réellement pas ce qui va se passer par rapport au retard défensif, par rapport à l'avantage aussi de l'attaquant. Donc, les faire répéter, c'est juste, une fois de plus, les mettre dans une situation où quand il faut une erreur, ils sont en capacité tout de suite dans la foulée de pouvoir essayer apporter une correction. S'ils ont fait deux autres choses après comme défenseurs et puis shooters, ils ont oublié en fait, peut-être qu'ils ont accumulé deux autres erreurs dans les deux autres tâches qu'ils ont effectuées. Voilà la recherche et l'équilibre à avoir. OK. Est-ce que dans l'entraînement, par exemple, toi, ça te paraît cohérent justement d'enchaîner ces trois situations dans l'ordre dans lequel tu nous les as présentées, par exemple ? Allez, trois situations que je viens de montrer ? Ouais. Pour moi, oui, c'est logique parce que je suis vraiment, je te dis, sur le jeu de relance, donc la première chose, c'est ton capacité de récupérer la balle parce que si tu ne récupères pas la balle, tu ne gagnes pas la balle, tu ne peux pas relancer. Donc, une fois que tu as récupéré la balle, c'est comment je vais sortir le ballon le plus rapidement possible. Quand j'ai sorti la balle, est-ce qu'on va être en situation de jouer le surnom ? Donc, on va avoir entre la ligne médiane de chaque côté du terrain, une phase de réflexion pour le porteur de balle. En gros, la question qui va se poser, c'est qui est avec moi, qui est contre moi et qui arrive ? Donc, si j'ai des joueurs de mon équipe devant, forcément, on va pouvoir accélérer pour avoir le surnom. Si par contre, je suis en surnom, j'ai intérêt à ralentir parce que ça ne sert à rien d'aller en zone avant pour être en situation de surnom. Mais si j'ai un ou deux coéquipiers supplémentaires qui arrivent, forcément, je peux être aussi en capacité de me dire « Ok, je garde le tempo. Dès qu'ils arrivent, on va être sur une situation… » je n'aime pas trop le terme de transition, en tout cas, quand on est en zone avant. Je sais que tu n'aimes pas trop la langue de Shakespeare, mais les termes de « early offense », « flow offense », « continue offense » me paraissent, mais en tout cas, plus appropriés, c'est-à-dire l'idée de maintenir le rythme, de maintenir le ballon vivant et de renverser le jeu. Parce que la phase de transition, en fait, pour moi, c'est les deux, trois secondes, au moment où tu passes de défenseur à attaquant. Au bout de six secondes, l'idiot du village qui arrive dans une salle de basket, c'est qui est attaquant, qui est défenseur. Il n'y a plus de phase de transition. Après, c'est une conception personnelle qu'on n'est pas obligé de partager, je veux dire, là-dessus. Est-ce que, ça t'est déjà arrivé dans l'entraînement de mettre ces trois situations en début de séance, après d'enchaîner sur du jeu et de voir si, tu sais, par exemple, il y avait des compétences qui étaient validées sur ces trois situations que tu retrouvais dans le jeu ou alors pas du tout ou est-ce que ça prend du temps ? Comment tu évalues ça, toi ? Forcément, au début d'année, tu vas t'emmener à faire les trois situations. Et au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'il faut que toi, tu sois en capacité d'avoir des clés de performance. C'est-à-dire que si, dans la sortie de balle, on est performant, la première phase, je ne vais pas passer autant de temps qu'au début d'année. Si, par contre, la difficulté, c'est sur la phase d'exécution, à la fin, la capacité du joueur à scorer à haute vitesse et la capacité du coéquipier à donner une passe en avant à haute vitesse également, en fait, on va mettre l'accent là-dessus. Donc, ça dépend de l'évolution des joueurs que tu as à disposition. Des fois, l'apprentissage déjà c'est cyclique, tu as l'impression qu'on a avancé deux semaines plus tard qu'ils soient en difficulté. Donc, peut-être qu'il faut redéfendre, il faut revenir. Et voilà, ça, c'est le groupe. On ne peut pas en un mot, si tu veux, planifier en disant, en tout cas dans ma conception, pendant cinq semaines on fait 16, un semaine on fait 16. Non. On se projette là-dedans, mais tu te laisses une marge d'évolution en disant peut-être que ça, ça va être 3 et ça, ça va être 7. Ça, c'est le terrain qui te permet d'apporter cette modification et t'adapter au niveau de tes joueurs. Ok. D'accord. Très, très bien, Hugo. Est-ce que tu veux rajouter un petit mot là-dessus ? Moi, j'ai peut-être une dernière petite question pour toi avant de te laisser le mot de la fin. Est-ce qu'en travaillant ça, alors c'est bien ok, tu travailles la vitesse, mais si j'ai envie de t'embêter un petit peu, est-ce que tu n'encourages pas un jeu à risque ? Par exemple, si tu prends un rebond, tu te projettes trail vers l'avant, ok, c'est très bien, tu as des paniers près du cercle, mais est-ce que aussi, des fois, tu ne t'incites pas, peut-être surtout dans les catégories jeunes, à être un peu hors contrôle, tu sais, à jouer peut-être trop vite qu'ils ne peuvent ? Mais c'est une question qui est très intéressante. Comme je te disais, en gros, pédagogiquement, on prend le jeu de relance dans cette catégorie d'âge pour différentes raisons, pour développer l'aspect athlétique du joueur, mais aussi pour camoufler en fait des carences tactiques. C'est-à-dire, quand tu joues à deux à l'heure, ils ne sont pas encore en capacité de jouer sur la lecture de jeu parce qu'ils n'ont pas l'expérience. Donc, autant jouer sur cette intensité-là qui camoufle les carences tactiques et dans laquelle toi, tu acceptes justement ces erreurs. L'autre aspect intéressant dans le jeu de relance, en tout cas, de jouer vite, c'est qu'il est préférable d'apprendre à des gamins de jouer vite pour qu'au fur et à mesure, tu gères un petit peu le tempo que l'inverse. C'est comme sur une défense pick and roll, sur un poste sain et que si dès le départ, tu es en protection, ça va être compliqué plus tard de te faire sortir sur une situation de step out, si tu veux. Donc, tu fais des choses qui sont difficiles. Après, tu peux redescendre un petit peu et s'implexifier un petit peu les... les tâches. Donc, ça, c'est la même ambition. Tout le sait qu'il y a des marges d'erreur, il va y avoir des balles perdues. Ça, c'est inhérent à la catégorie gêne. Mais, je rejoins... Enfin, je te redis un petit peu ce que je disais tout à l'heure, la notion de vitesse optimale. Donc, il faut que chacun des joueurs ne surjoue pas. Il faut qu'ils soient en capacité de contrôler ce qu'ils font. donc, ta vitesse n'est pas la même que la mienne. Donc, on n'est pas tous en train de chercher à courir comme Hushen Bolt, mais par rapport à ta vitesse max dans laquelle je peux contrôler le ballon, la vitesse à laquelle je peux m'arrêter et changer de direction. Ok, très bien. Écoute, ta réponse me paraît acceptable. Je n'aurais pas réussi à te piéger. Tant pis pour moi. Je te remercie, Hugo. Est-ce que tu veux rajouter un petit... un dernier petit mot ou est-ce qu'on se quitte là-dessus ? Moi, ça me paraît clair et précis ce que tu nous as présenté. Je te remercie. Non, simplement merci et j'espère avoir été audible et surtout assez précis dans ce que j'ai voulu partager. Merci à toi, Hugo. S'il y a besoin de précision, on laisse celles et ceux qui nous regardent nous laisser des commentaires ou faire des remarques avec grand plaisir et puis sinon, on se retrouve au mois de février pour le prochain tips. Ce sera le numéro 4. Je te remercie, Hugo. Pas de souci. Bonne journée à toi. Bonne journée. Salut à toutes et à tous. Salut.